Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo numéro 49 et je vais vous parler aujourd'hui de la fonction recherche des morceaux lorsqu'on déplace un dossier mais avec la fonction recherche de Mac avec Spotlight. Voilà, c'est assez spécifique, beaucoup de problèmes remontent donc je vais vous expliquer ça. On se retrouve tout de suite. Voilà, donc là je suis avec Rekordbox 5 en version export. J'ai ma playlist test recherche MP3, je vais l'appeler comme ça exprès pour la retrouver plus facilement. Donc on peut voir que les morceaux ils y sont, les hot cues ils y sont aussi, il n'y a aucun problème. Donc j'ai trois morceaux, tout ça pour faire plus rapidement. Voilà, ici pas de problème, donc ma playlist marche et tout. Bon, il peut arriver que lors de mauvaises manipses ou en le faisant exprès, on déplace des morceaux. Donc je vais déplacer ce dossier test recherche MP3 sur Mac USB. Et pour compliquer la chose, c'est une clé USB recordboxée comme vous pouvez le voir, Content Pioneer. Donc c'est une clé qui marche sur CDJ. Mais j'ai que ça dans les mains, genre je déplace ce morceau, je le mets sur disque dur parce que je vais aller le mettre sur notre PC. Je vais aller, bon, peu importe, je le déplace. Voilà, donc je fais la manip. Je l'ai mis sur mon disque dur externe, ma clé CDJ ou peu importe, je vais déplacer ce morceau et je le supprime. Voilà, là il n'est plus sur mon Mac, il est sur ma clé CDJ. Je redémarre recordbox. Voilà, recordbox est redémarré et j'ai bien ma liste de lecture, test, recherche MP3 sur mon recordbox. Le problème, c'est que j'ai déplacé. Vous voyez, ça me le met à bas, erreur de chargement et vous avez le point d'exclamation qui se met. Effectivement, le dossier n'est plus sur mon disque dur, vous l'avez vu. Il n'est plus sur mon bureau. Je l'ai supprimé, il est sur ma clé USB. Donc, recordbox, je ne le trouve pas. Donc, à cela, on a deux solutions pour le retrouver. Soit vous savez où vous avez mis votre dossier. Bon, personnellement, je le sais, il peut arriver que vous avez plein de dossiers à déplacer, plein de morceaux à déplacer, vous ne savez plus où vous en êtes. Ça peut arriver quand on est pressé, tout ça. Donc, on va rechercher. Donc là, par exemple, vous savez, ce n'est pas compliqué, je l'ai déjà fait voir, afficher les fichiers manquants. Vous avez vos trois morceaux, vous relocalisez et vous allez chercher. Donc, moi, c'est dans CDJ et mon dossier, il est là. J'en sélectionne un et ça me retrouve tout. On est d'accord. Donc là, c'est dans la solution où on sait où on va chercher. Vous déplacez plusieurs morceaux, vous déplacez plusieurs dossiers dans une QSB, dans un disque dur. Vous ne savez plus où vous en êtes, mais vous recherchez le morceau. Donc, comment on fait ? Donc, on fait admettons Louis Fanzi. Je ne sais pas où je l'ai mis. Si mes souvenirs sont bons, j'ai mis sur une QSB, mais je vais voir. Donc, j'ai branché ma QSB. Je fais clic droit, relocaliser. Et à partir de là, je me sers du Spotlight, de la fonction recherche de Mac. Et je tape Louis. Louis. Qu'est-ce qu'il me trouve ? Voilà. Je sais, admettons, sur tout mon image, il m'en trouve plusieurs. Donc, je clique sur le premier. Je fais clic droit, Quick Lock. Et je regarde. Vous voyez, il me l'a retrouvé. Il n'y a pas de problème. Donc là, il me le trouve sur la CDJ. Déjà, on est bien parti. Dans Content, Louis Fanzi, Despacito. Comme je vous l'ai déjà expliqué, il y a un contexte, c'est une clé recordboxée. Donc là, ce n'est pas celui-là que je veux chercher. Je vous l'avais dit. Il est déjà sur ma clé recordboxée, mais j'ai déplacé le dossier. Donc, ce n'est pas celui-là que je veux. Donc, je regarde le deuxième. Quick Lock. Effectivement, il le trouve. Donc, on est dans ma CDJ et dans mon test recherche. Donc, voilà le bon fichier bien relocalisé. Vous avez vu, je ne veux pas le sélectionner en faisant un clic droit ici. Donc, j'ai fait clic droit, Quick Lock, Recalolisation rapide. Effectivement, il me le trouve. Donc, je fais Open. Et à partir de là, effectivement, j'ai bien relocalisé mon morceau qui ne trouvait pas, donc, via la recherche. Je fais pareil pour le second. Relocaliser. Effectivement, à partir du moment où j'ai retrouvé ce dossier, lui, il me ressort ce dossier systématiquement. Bon, admettons que j'ai déplacé un autre musique dans un autre dossier. Donc là, je cherche Enrique Eglésias. Donc, j'attrape Enrique. Et il m'en retrouve plusieurs. Toujours pareil. Donc, je fais Quick Lock. Celui-là, il me le sort. Content. Donc, ce n'est pas celui-là. C'est celui qui est dans ma clé record. C'est pas celui-là que je veux. Clic droit. Quick Lock. Et là, il me ressort. Test. Recherche. C'est bien celui-là. Open. Donc, à partir de là, vous voyez, je l'ai bien relocalisé. Et le dernier morceau. Donc, toujours, effectivement, on ne le trouve pas. Alors, relocaliser. Donc, il me ressort le bon dossier. Vous voyez, c'est des J.Test. Recherche. Mais bon, admettons que, toujours pareil. Donc, je recherche Jazz Anderolo. Il m'en sort plusieurs. Jazz Anderolo. Soit là. C'est bien ça. Clic droit. Quick Lock. Et là, il me sort quoi ? Il me sort C'est des J.Test. Recherche. On est bon. Voilà. Et là, j'ai bien relocalisé tous mes morceaux. Vous voyez ? Voilà. Donc, c'était la relocalisation des fichiers MP3 via la fonction Recherche Spotlight de Mac. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada